Et du coup Neon Abyss déjà je trouve est quand même plus simple en terme de mécanique globale mais en plus un peu plus clair donc forcément plus abordable. Isaac en flash c'était la même chose au début beaucoup de choses à rectifier du coup si Neon Abyss prend le même chemin qu'Isaac en terme de dev popularité ça peut être cool. Ouais ça peut être très très cool on verra où ça amène. Après j'ai toujours du mal à imaginer qu'un, en fait quand t'as un jeu qui domine vraiment un genre comme Isaac, j'ai toujours du mal à imaginer qu'un autre jeu réussisse à passer au dessus de ça tu vois. Mais oui ! On aura une autre deuxième Shiny ce soir ! Doudou et Shiny qui tombent ! Oh ! Comme mon Akudoir ! J'ai failli mourir encore une fois ! Qui mourre ! Qui tombe ! En dehors de ma 24 ! Je vais vous mettre les réactions du chat, ça va se foutre de ma gueule dans quelques instants, bougez pas ! Regarde YouTube ! J'ai encore failli mourir à cause de mon Akudoir, Akotoir je sais plus comment dire. Incroyable ! Incroyable ! Le Doudou et Shiny qui tombent ! Je vous avais dit que ça allait tomber ce soir ! Mais quel boulet ! Il faut vraiment que je vous mette un truc qui m'empêche, en fait je vais mettre des pics sur mon Akudoir qui vont m'empêcher de m'appuyer dessus. Quel lui ! Doudou et Shiny ! 264 rencontres du SOS YouTube ! On n'aura pas eu à attendre très très longtemps, 264 c'est vachement cool quand même pour un SOS. Et voilà il est déjà là, j'avais laissé ma console allumée pendant genre 5 jours en veille, pour ne pas casser ma chaîne et être sûr de l'avoir le plus vite possible. Et on dit Akotoir, tout à l'heure on m'a dit oui ça se dit pas Akudoir, ça se dit Akotoir. Moi j'écoute mon chat et je me dis tant que j'ai pas vérifié, je dis peut-être, ils nous verrons. Et voilà bref ! Shiny qui vient de tomber, petit Doudou V qui est très très beau, je préfère évidemment Farfadu V, un Farfadu V qui est magnifique en Shiny, qui est certainement mon top 3 des Shinies préférés. Mais voilà, petit Doudou V qu'on va aller capturer dans quelques instants. Le SOS s'est bien passé, pas de problème. On va aller capturer du coup le Doudou V Shiny, je vais tabasser le Doudou V de droite, ouais. Tabassons le Doudou V de droite, je crois que j'ai pas de truc où je dois faire attention, me semble pas. Je vais tenter une bol direct, je pense qu'il appelle personne. Et il appelle personne, très bien. Quel bol je peux lui envoyer ? Tiens on a même pas réfléchi à ça pendant toute cette chasse. La niveau, pensez ? Je crois que la niveau passe bien. Moi j'aime bien la niveau bol. On ne retombe pas à 0 à partir d'un sort à palier. Sur Usul, non. Sur Soleil Lune, oui. Ouais. Ouais. Mais parfait, les captures qui se passent toujours si bien, c'est incroyable. On se retrouve avec Boudou V, le Doudou V femelle, Shiny, modeste de nature. Il n'y avait pas de synchronisation, donc ça tombe plutôt bien. C'est un Pokémon qui jouait sur le SP quand il est joué de manière offensive. Infiltration au talent qui lui permet de passer les subs, du coup. Ça lui permet de toucher ses attaques même s'il y a un sub en face. Hyper intéressant notamment sur le côté offensif. Donc c'est plutôt cool d'avoir l'association de ces deux talents-là. Là où si on avait eu plutôt le talent Farcer, on aurait préféré un boost en vitesse. Pour être sûr de passer devant les adversaires et pouvoir mettre les attaques de statut en premier. Bref, pour ce Pokémon-là en tout cas, pas de Eggmove. On a eu un SOS, donc pas de problème. Et au niveau des IV, on devrait avoir 4 IV à 31. Et ils sont placés de manière assez dégueulasse. On n'a pas la défense P et on n'a pas la vitesse. C'est quand même vachement dommage pour ce Pokémon-là. Mais écoutez, moi j'ai un Shalini, ça me va. Donc PV, attaque, défense, attaque SP à 31. Et le reste, la vitesse est vraiment dégueu par contre. Autant la défense, bon ça passe, mais la vitesse est immonde. Bref, voilà pour le tour de ce Shalini YouTube. Tout le bouvet qui s'ajoute à notre Shalini Live Index. On est actuellement à 518 Shalini, si j'ai tout bien compté. Un réel plaisir de voir les choses avancer. Voilà, le chat t'a dit au revoir, t'a dit un peu quoi faire. N'hésite pas à nous rejoindre, que ce soit ici, sur Twitch ou sur les réseaux sociaux. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube, active la petite cloche, ça n'est pas déjà fait. N'hésite pas à me dire ce que tu penses de Shalini. Les commentaires sont toujours hyper importants sur la chaîne. J'ai hâte de soutenir un petit peu mon travail. Bref, on se retrouve dans une prochaine vidéo YouTube. Et d'ici là, il va falloir prendre soin de toi. Au revoir, et bisous.